bonjour à toutes et à toutes je vous retrouve dans cette vidéo pour faire le tutoriel bonnet de noël pour pulipe donc on va tout de suite commencer avec les accessoires qu'il vous faut pour faire ce tutoriel pour les accessoires il vous faut une paire de ciseaux du fil une aiguille de la préférence le fil du de la couleur de votre tissu ensuite il vous faut un bique ça vous choisissez aussi la préférence que vous voulez un pompon alors un morceau un morceau de tissu de la largeur que vous le souhaitez mais de la longueur qui fait le tour de la tête de votre doll donc il n'y a pas besoin de mesure vous vous le mettez autour de la tête de votre doll et vous estimez si c'est la bonne largeur longueur et il vous faut bien sûr un tissu rouge pour le bonnet de noël normalement c'est rouge maintenant vous pouvez le faire dans toutes les couleurs que vous voulez moi je pense que pour aileen je vais faire rose et blanc donc voilà il n'y a vraiment pas de de couleurs vous pouvez faire la couleur que vous voulez moi je vais le faire ici pour ayumi donc je vais faire rouge et blanc normal donc voilà on va commencer tout ça avec le tutoriel comme je vous avais dit juste avant donc on va couper un morceau de tissu de la largeur que vous le souhaitez donc ça sera la bande du bonnet par contre pour la longueur je n'ai pas fait de mesure ce que j'ai fait je les juste mis autour de la tête de ma doll comme ça ça fait la longueur exacte de la tête en fait donc voilà il n'y a pas besoin de mesure vous prenez votre morceau tissu vous mettez autour de la tête de votre doll et vous regardez si vous voulez pas le faire trop large trop trop serré voilà pour pour la largeur vous le faites la largeur que vous voulez moi j'ai fait une largeur assez épaisse mais moi j'aime bien enfin au pire je vais recouper encore un petit peu mais voilà donc ce qu'on va faire c'est qu'on va prendre notre tissu rouge pour commencer on va le retourner du mauvais côté hop 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 donc moi j'ai pris un tissu satiné parce que je le trouvais vraiment joli donc qu'il est pas satine puisque l'est retourné mais derrière nous qui est vraiment satiné donc ce qu'on va faire c'est qu'on va prendre notre bande blanche on va la pliant 2 on va la déposer sur notre tissu rouge, donc moi ce que je fais c'est que j'ai retourné le tissu du mauvais côté bien sûr il est plié en deux donc il y a deux parties de tissu je le pose mon morceau plié en deux sur le tissu rouge et alors ce que je vais faire c'est que je vais prendre mon bic oui mon bic ah le voilà donc je vais prendre mon bic et je vais venir tracer jusqu'où en fait mon morceau blanc va voilà donc la petite ligne noire et maintenant ce que je vais faire c'est que je vais tracer mon bonnet de noël tout simplement donc moi je vais le faire très long pour qu'il puisse pendre sur le côté donc je ne sais pas si vous allez imaginer ce que ça pourrait faire je ne veux pas le faire tout court avec la boule sur le dessus vous voyez je vais le faire vraiment très long pour qu'il aille sur le côté de la tête de ma dole donc ce que je vais faire c'est que vous pouvez prendre une latte moi je le fais vite fait parce que je n'aime pas trop faire des mesures vous le savez très bien donc ce que je vais faire c'est que à partir de là où j'ai mis donc mon mon tissu blanc donc je vais remonter je vais laisser quand même une petite marge pour que la tête puisse quand même rentrer dans le bonnet et ensuite je vais partir en fait en pique donc moi je vais partir dans une pique assez longue donc le tissu que j'ai pris est très très dur à manipuler je vous conseille vraiment de prendre un tissu un peu plus épais moi j'ai pris j'ai pris un tissu très 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 fin donc c'est assez dur à faire donc quand j'ai tracé donc là par exemple je l'ai fait un peu grand donc et maintenant je vais partir en pique voilà donc je pars en pique très très longue moi je veux qu'il pende vraiment donc hop et alors ici au dessus je vais rejoindre si vous allez voir voilà donc ici je vais faire une je vais le terminer en fait je vais faire une pique pour qu'il soit bien fermé donc là je remarque par exemple que il est un peu épais au niveau du bout moi je veux vraiment qu'il soit fin donc je vais rétrécir le trait ici je vais faire plus fin voilà je pense que comme ça ça pourrait donc moi je ne fais jamais normalement je ne mesure jamais je ne fais jamais de patron ça dépend pourquoi en tout cas moi je préfère le faire comme ça à la main je trouve ça beaucoup enfin pour moi c'est plus facile maintenant pour vous vous pouvez le faire très bien avec des mesures enfin tracer avec des lattes mais moi je préfère sans donc voilà donc ensuite ce qu'on va faire c'est qu'on va couper donc notre morceau donc toujours plié en deux on va le couper et on va venir coudre en fait tout le bonnet on va venir coudre tout le contour du bonnet juste pour vous montrer ce que ça donne quand j'ai terminé de couper en fait le patron vous voyez le bout ici est pointu et donc ça donne ceci ça donne un genre de de pique de triangle voilà donc ce que je vais faire maintenant c'est que je vais coudre donc toutes les parties à coudre quand on a terminé de coudre donc le bonnet ce qu'on va faire c'est qu'on va prendre notre morceau de polaire et en fait on va donc le retourner du mauvais côté et on va prendre donc je sais pas si vous voyez bien on va prendre la partie donc du bonnet ici donc le bas et on va mettre en fait on va les mettre comme ceci et on va coudre comme ceci en fait tout le long du bonnet quand on a fini de coudre on va pouvoir retourner notre bonnet donc voilà ce que ça donne et donc maintenant on va coudre le petit pompon ici au dessus quand on a terminé de faire le petit bonnet donc maintenant je vais le mettre à Ayumi donc moi j'adore vraiment je le trouve trop mignon moi je préfère quand c'est long que ça pend sur le côté comme ça donc voilà donc j'espère en tout cas que ce tutoriel vous aura plu n'hésitez pas à mettre par commentaire si vous n'avez pas compris certaines parties de la vidéo si vous n'avez pas compris je vous expliquerai enfin j'essayerai de vous expliquer par commentaire mais sinon je pense qu'il y aura d'autres tutoriels il n'y aura pas que sur ma chaîne qui aura des tutoriels de Noël donc je vous invite à aller voir les autres vidéos de tutoriels s'il y a d'autres vidéos de bonnets etc je ne suis pas la seule à faire des tutoriels donc voilà et moi c'est ma manière à moi de faire les bonnets donc voilà maintenant il y a beaucoup beaucoup d'autres manières de faire les bonnets donc voilà j'espère que cette vidéo en tout cas vous aura plu je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo bisous abonnez-vous abonnez-vous abonnez-vous